Bonjour YouTube, je suis Sébastien et j'ai fait une petite orgie d'outiches Lidl, rien de très gros, mais de l'utile. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de boîtes, plein de choses, des leviers d'efforts, des niveaux, des gants, des forêts, un pied à coulisses, un rapporteur d'angle, de la visserie, toutes ces petites choses qu'on trouve dans les bacs de Lidl qui ne sont jamais réellement annoncées dans les pubs, mais qui peuvent être extrêmement pratiques. Ce sont des spatules japonaises, j'en ai pris deux jeux, c'est très pratique pour le mastic de carrosserie, ça marche aussi pour le mastic bois, et peut-être même pour l'enduit, à certains endroits ça peut être pratique, c'est dans les murs. Un pH mètre, ça avait l'air sympa, ça je le traiterai dans une autre vidéo parce que ça s'est révélé un peu pénible. Là vous voyez la visserie, il y a des boîtes de crochets, je n'ai pas besoin de crochets, mais j'en ai parfois besoin, et là c'est des rondelles de deux types, bloquantes et non bloquantes. Tout ça, ça peut servir. Des écrous, c'est pareil, j'ai des écrous, mais là il y a des nil-stop et il y a toutes les tailles, et pour la fois on a besoin de 7 écrous, c'est pratique. Et de la bande 3M de masquage parce que j'ai la coccine à la peindre, du scotch 3M parce que c'est toujours utile, et des bombes de peinture anti-rouille. Toutes ces petites choses m'ont coûté environ une centaine d'euros. Il n'y avait rien dont j'avais besoin là-dedans, à part les niveaux en l'occurrence, puisque ça m'a servi pour vérifier le niveau des coffrages à béton, donc ça vous le verrez plus tard. Et tout le reste, c'est uniquement parce que c'est pratique de l'avoir. Ce rapporteur d'angle qui permet de mesurer un angle assez facilement, même s'il n'est pas excessivement précis, c'est quelque chose de pratique. En plus, ils sont livrés avec des piles, ce que je trouve plutôt sympa de la part de Lidl. Ça évite d'aller chercher la pile et d'avoir du mal à la trouver. Il suffit de la mettre dedans et on a un système qui fonctionne. Si vous ne voyez pas l'utilité, mais que vous bricolez, un jour vous allez la trouver et vous regretterez de ne pas avoir ce type d'outil. La pile va sur le côté comme ça, c'est très simple. Pas besoin d'enlever le capuchon rond, on peut le serrer pour verrouiller l'angle. C'est tout simple. Franchement, c'est le type d'outil très pratique que vous pourriez avoir envie d'avoir. Le verrouillage n'est pas magnifique, mais quand vous vérifiez un angle, ce n'est pas gênant. Pour le retracer sur quelque chose, il ne suffit de ne pas agiter trop l'outil. C'est très bien. J'en suis en tout cas très content et il me sera utile pour plusieurs projets à venir. Vous pouvez voir que ce n'est pas le mouvement le plus fluide qu'il y ait. Il faut le desserrer pour avoir un mouvement fluide. Il faut aussi qu'il se fasse un petit peu, à mon avis. Mais je suis très content d'avoir trouvé ça pour 10 ou 12 euros. Je ne l'aurais pas acheté pour 5 fois ça, mais pour 10 ou 12 euros, c'est le meilleur outil du monde, comme d'habitude. Ensuite, on a un pied à coulisses numérique. Là encore, je n'en ai pas besoin. J'ai un pied à coulisses traditionnel, même s'il n'est pas terrible. J'adorais un très bon pied à coulisses très lisible, manuel, ou analogique par opposition numérique, mais plus compliqué à trouver et à choisir. Celui-là était là, il n'était pas très cher. C'était le pied à coulisses parfait. Donc, avec la pile dedans, on se retrouve avec un pied à coulisses qui nous donne une mesure digitale de ce qu'on veut faire, qui peut être converti en pouces, enfin en métriques et en impériales plutôt. Il y a les deux. Et qu'on peut zéro n'importe quand, ce qui vous permet de prendre une différence entre deux mesures plutôt que d'avoir la mesure absolue. Et qui, comme tous les pieds à coulisses, permet de prendre l'extérieur, l'intérieur et la jauge de profondeur. Comme vous pouvez le voir, je joue avec un écrou pour voir les mesures, ce que ça donne. En pratique, ce n'est pas très utile ni représentatif parce que je ne connais pas les mesures officielles de l'écrou au départ pour tester la calibration. Mais on fera un test comparatif entre ça et mon pied à coulisses analogique et éventuellement une petite vidéo sur les mesures et comment les prendre puisque j'ai découvert récemment que ça n'était pas évident pour tout le monde. Ce que je peux comprendre. Accessoirement, en regardant la boîte, ça m'a rappelé celle de mon autre pied à coulisses qui est une version un peu différente mais franchement, ça se ressemble beaucoup. Je pense que ça vient de la même usine. C'est peut-être deux générations mais franchement, la différence entre les deux... Il y a même le même emplacement pour un espèce de stylo. Je ne sais pas ce qui est prévu pour y aller, cette espèce d'ovale. Mais ça se ressemble beaucoup. Je ne serais pas étonné que ça vienne de la même usine de produits similaires sauf que l'un est numérique et l'autre en est logique. Ensuite, les barres de levier. Ça ne paraît pas évident. Vous ne s'imaginez pas forcément vous en servir. Vous avez peut-être même déjà un pied de biche. En l'occurrence... Bon, j'ai ouvert la boîte dans le mauvais sens mais ce n'est pas grave. C'est toujours très pratique de pouvoir lever quelque chose notamment si vous devez installer une porte ou soulever une plaque de placo pour la décaler légèrement du sol. Il y a un million d'usages pour ces trucs-là. Quand on en a besoin, on ne les a jamais. Et quand on les veut, on ne les trouve pas. Là, Lidl en avait. C'est merveilleux. Et ça valait la peine de les acheter parce que pour ce qu'ils ont coûté, le jour où j'en aurais besoin, je les aurais. Ils ont l'air de bonnes factures en plus. Les spatules japonaises, c'est un bel assortiment. Il y en a plus que dans le kit Silverline que j'avais déjà acheté et abondamment utilisé. Il y a plus de taille. Et surtout, elles sont toutes en double. Donc, ça permet de les consommer. Ça permet de ne pas s'en vouloir si on en abîme une. Ça peut arriver. Ça reste de l'inox assez fin et facile à plier, marquer, abîmer. Mais donc, vous avez ce jeu. Toutes les spatules sont en double. Et je trouve ça assez génial comme concept. Bon, j'ai acheté deux jeux. Résultat, je les ai toutes en quadruple. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, les trouver dans les magasins de bricolage, c'est toujours pénible. Là, elles sont dispo. Elles sont là. Et apparemment, elles sont faites en Allemagne. C'est ce que ça dit. Voilà. Si vous avez un jour la possibilité d'en avoir l'utilité, ça vaut le coup de les acheter. Les lots de deux niveaux. Alors ça, ça a été une très bonne surprise. Puisqu'il y en a deux. Un de 40 cm et un d'un mètre. Qui, là encore, sont extrêmement raisonnables. A la précision identique, au mangusson et similaire. Mais surtout, qui en plus ont des embouts de vissage dedans. Pour, alors, soit il y a un tournevis qui prenne le sipan. Enfin, l'hexagonale. Soit pour la visseuse. C'est des morceaux articulés qui se basculent et sur lesquels il y a des embouts. Il y a une variété d'embouts. Ils valent ce qu'ils veulent. Il y a même une rallonge. Ils sont inclus dans les niveaux. Il y a ça dans le petit et dans le grand. Je ne revenais pas quand je l'ai découvert. Parce que franchement, pour ce que coûte l'ensemble de niveaux, je m'attendais déjà à avoir des niveaux. Ça, c'était très bien. Je trouvais dommage qu'ils ne soient pas magnétiques. Mais étant donné ce que je voulais faire avec, ce n'était pas grave. Mais alors qu'il y a en plus des embouts de vissage gratuits dedans et inclus. Et qu'ils sont là si on en a besoin. Ce sera parfait pour remplacer ceux que je perdrai un jour inévitablement. C'est un niveau, il est pratique, il n'est pas cher. Je ne peux qu'approuver. Et puis dans le grand niveau, alors qu'il fait un mètre. C'est celui-là qui m'intéressait pour les coffrages béton. On ne va pas se mentir. Il y a encore plus d'embouts. Et c'est des embouts longs. Ce qui est extrêmement pratique pour visser à certains endroits. Et de l'autre côté, on a un cutter et un crayon de charpentier. Alors qu'il faut affûter avec le cutter. Mais enfin, c'est inclus dedans. Voilà. J'en ai pris deux parce que je savais que j'allais en abîmer un avec les coffrages. Après tout, c'est de la terre et des cailloux. Je suis très content parce que comme ça, j'en aurais un de chantier massacré. Et un de chantier en bon état. Et j'ai une montagne d'embouts de visage maintenant inclus avec l'ensemble. Voilà. Vous avez une belle surface en dessous qui est propre, qui est nette. Il n'y a pas de rayures partout. Rien à redire. Vive les niveaux Lidl. Enfin, Parkside. Le lot de forêts. Alors ça, j'en avais vraiment pas l'utilité. Parce que j'ai des forêts spécifiques pour à peu près tout ce que je fais. Néanmoins, je me suis dit que ça ne coûtait rien de prendre un assortiment. Il y a du métal, béton et bois. Pas de grande taille, pas de mini taille. Mais le commun de l'utilisation qu'on peut en avoir. Et ça fait des forêts pour quand on en perd un, quand on en casse un, quand il en faut un. Ça peut toujours servir. Encore une fois, il y a des outils comme ça. Je préfère les accumuler même si je n'en ai pas besoin. Les forêts, ça en fait partie parce qu'on a toujours besoin de forêts. Surtout quand on fait ce que je fais, c'est à bricoler, assembler des morceaux, fixer des trucs au mur, percer de l'acier, percer du bois et en avant. Donc voilà un petit kit de forêt pas cher qui me semble très bien. C'est vraiment pas cher mais elles ont l'avantage d'être dispo chez Lidl et au pont où j'en étais, je les ai essayés. Et pour finir les gants de travail, alors ça c'était une très bonne surprise, ils sont très agréables. Ils sont pas ultra cheap, ils sont peut-être même pas moins chers que dans les magasins de bricolage. Mais ils sont très agréables et relativement durables. J'ai débarrassé des centaines de kilos de gravats avec, déplacé du bois, les planches de coffrage. Rien à redire. Vive les gants de travail. Et le scotch, bah c'est du scotch. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, amusé ou été utile. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et puis vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501